Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous ai préparé cette petite vidéo où on va voir ensemble comment créer des ombres harmonieuses l'idée ça va être de ne pas avoir des ombres qui sont trop lourdes, ça c'est souvent un problème qu'on voit dans les toiles de débutants c'est des ombres, on dirait plus des ombres, c'est vraiment quelque chose d'envahissant à la fois c'est vrai que l'ombre c'est pas facile à gérer en fait, c'est quelque chose de, déjà rien que la couleur foncée, c'est quelque chose qui est pas facile à gérer parce que c'est rapidement envahissant, c'est quelque chose qui envahit facilement l'oeil donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça en vous montrant cette démonstration où vous allez me voir peindre et on va voir tout ça ensemble tout de suite alors juste avant, c'était pour vous dire que j'ai créé une deuxième vidéo qui est juste en dessous où en fait on va aller beaucoup plus loin ensemble, où on va aller encore beaucoup plus loin justement sur les ombres et je vais vous laisser découvrir tout ça, donc juste après cette vidéo vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui est en dessous et vous allez atterrir sur cette deuxième vidéo en question alors bon, on va commencer tout de suite donc voilà, donc là c'est parti, en fait je suis en train de peindre mon ombre tout simplement donc alors le truc, voilà, donc je suis en train de peindre mon ombre alors voilà, en plus il s'avère qu'ici j'ai même pas mis de noir, voilà on dirait que c'est noir bah je vous dirai un petit peu dans la deuxième vidéo quelle couleur j'ai mis exactement ici mais bon, comme vous savez j'essaie toujours d'éviter le noir donc voilà, donc là je place mon ombre, voilà alors l'idée en fait, voilà, ça va être tout simplement de fondre en fait les côtés de cette ombre là avec les éléments qui sont autour et en fait ça c'est un truc vraiment qui va vous permettre d'alléger totalement votre ombre donc là vous voyez, je suis en train de, donc voilà, j'ai peint les parties qui sont à côté et voilà, comme vous pouvez le voir, en fait je fonds l'ombre avec la partie d'à côté ça fait que voilà, l'oeil se déplace de manière, voilà, il n'y a pas de cassure en fait en quelque sorte entre l'ombre et les éléments qui se trouvent autour donc du coup l'ombre va s'intégrer de manière très très harmonieuse en fait avec tout ce qui se trouve autour, voilà donc voilà, l'idée ça va être de ne pas avoir cette cassure nette entre l'ombre et les éléments alentours donc voilà, donc je vous montre un petit peu en détail comment je fais comment je ramène un petit peu les peintures donc après voilà, je vais créer justement une formation sur les fondus où on pourra aller beaucoup plus loin ensemble et je vais pouvoir tout vous détailler un petit peu comment j'agis pour les fondus mais l'idée c'est ça, l'idée c'est de fondre un petit peu, d'atténuer les bords de l'ombre là aussi vous voyez, donc j'ai fait ça d'un côté et je fais ça de l'autre côté voilà, l'extrémité est doucement doucement on reprend le bord et voilà, on a une ombre qui est beaucoup plus douce hop, pardon voilà, on revient ici donc voilà, comme vous voyez, on a une ombre qui est extrêmement douce et qui n'est pas brutale quoi, qui n'est pas brute contrairement, vous voyez là, par exemple, à ce petit endroit là où je n'ai pas encore marqué justement cette liaison avec ce qu'il y a à côté vous voyez ici, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus dur c'est quelque chose qui fait mal un petit peu à l'œil du spectateur tandis qu'ici on a quelque chose de très fluide en quelque sorte qui s'harmonise parfaitement avec tout ce qu'il y a autour donc voilà pour cette petite astuce que je vous conseille fortement de tester voilà, donc grâce à ça vous n'allez plus avoir vraiment de gros problèmes avec vos ombres et c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre de les insérer vraiment dans votre toile sans que ça soit vraiment choquant et sans qu'en fait elles envahissent votre toile parce que c'est vrai que c'est le souci souvent d'une ombre qui envahit la toile voilà donc je vous donne rendez-vous tout de suite dans la deuxième vidéo qui est juste en dessous et on va aller beaucoup plus loin ensemble à tout de suite